Dans les vidéos précédentes, on a essayé de trouver des paramètres qui donnaient une idée de la position des données. En fait, on a essayé de trouver des valeurs centrales qui donnaient une idée d'où se situe à peu près le centre des données. Alors là, on va essayer d'aller un peu plus loin en essayant de trouver des paramètres qui vont mesurer un petit peu la dispersion des données autour de cette valeur centrale. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est déjà prendre des exemples. Donc, on va prendre une première série de données qui est, par exemple, ces nombres-là, moins 10, 0, 10, 20, et puis 30. Voilà, ça, c'est une première série de données. Et on va en prendre une deuxième pour pouvoir faire des comparaisons un petit peu. Donc, ça va être 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et pour ces deux séries de données, on va calculer la moyenne, la moyenne arithmétique qu'on connaît, puisqu'on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors, bon, tu vas voir que plus tu vas faire des statistiques, plus tu seras amené à faire la différence entre la moyenne d'une population et la moyenne d'un échantillon. Enfin, tu vas être amené à faire la différence entre population totale et échantillon. Ce qu'on ne va pas faire ici. Ici, on va supposer que ça, ce n'est pas un échantillon, c'est la population totale. Et de même, là, c'est la population totale. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas de cette distinction-là, mais tu vas voir que plus tu vas avancer, plus tu vas être obligé de te familiariser avec cette différence entre population et échantillon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est calculer la moyenne de la population dans les deux cas, dans les cas de ces deux séries-là. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver des paramètres qui vont mesurer la dispersion dans cette population et dans celle-ci aussi. Mais bon, j'insiste, là, on s'occupe de la population entière parce que c'est possible, mais dans la plupart des cas, on va trouver ces paramètres pour un échantillon. Et le problème, ça va être de savoir si, à partir des mesures faites sur cet échantillon, on peut estimer les mêmes paramètres sur la population. Bon, enfin, là, on va simplement s'occuper de ces deux séries en considérant que ce sont nos populations. Alors, la moyenne sur la population de cette série, c'est la moyenne arithmétique, donc ça, on peut le calculer. C'est la somme des données divisé par le nombre de données, donc on va faire ça. Moins 10, plus la deuxième donnée, c'est 0, plus 10, plus 20, plus 30. Et puis, il y a 1, 2, 3, 4, 5 données, donc il faut diviser par 5. Voilà. Alors, je vais faire le calcul. Donc, ce moins 10 va s'annuler avec ce 10 qui est là, donc il va rester 20 plus 30, c'est-à-dire 50 sur 5. Et donc, finalement, la moyenne de cette série-là, c'est 50 divisé par 5, c'est-à-dire 10. Voilà. Et puis, on va faire la même chose avec l'autre série qui est ici. Donc, on fait la somme des données, on divise par le nombre de données. Donc, ça fait 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 5 données, donc divisé par 5. Alors là, pour faire ça, on peut aller un peu vite en disant, par exemple, ça, c'est 8 plus 12, ça fait 20. Donc, on a 20. 9 plus 11, ça fait 20 aussi, donc ça fait 40 en tout. Et puis, il reste ce 10 là, donc 40 plus 10, ça fait 50. Et on trouve que c'est 50 divisé par 5. Donc, finalement, là aussi, la moyenne, eh bien, c'est 10. Voilà. Alors, là, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on a deux séries différentes, les données ne sont pas les mêmes, mais ces deux séries ont la même moyenne. Alors qu'effectivement, ce n'est pas du tout la même série, les données ne sont pas réparties de la même manière. Donc, si je te dis, la moyenne, c'est 10, si je te donne uniquement cette information, rien ne te permettra de distinguer ces deux séries, alors qu'en fait, elles sont différentes. Donc, ça, c'est important à comprendre, on peut avoir des séries très différentes qui ont même moyenne. Donc, c'est vraiment important d'arriver à trouver un autre paramètre qui va nous aider à différencier, à comparer ces deux séries. Alors, il y a une chose qu'on a déjà vue, c'est ce qu'on a appelé l'étendue, qui va nous aider un petit peu. Donc, on va le faire, on va voir un peu ici ce que c'est. Donc, l'étendue d'une série, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc, en fait, c'est l'amplitude de l'intervalle dans lequel se situent les données. Alors, on va calculer l'étendue de cette première série. Donc, la plus grande valeur, c'est 30 et la plus petite, c'est moins 10. Donc, l'étendue, c'est 30 moins 10, c'est-à-dire 30 plus 10, ça fait 40. Donc, l'étendue de cette série, c'est 40. On va calculer l'étendue de la deuxième. La plus grande valeur, c'est 12 et la plus petite, c'est 8. Donc, l'étendue, c'est 12 moins 8 et ça fait 4. Alors, ça, c'est quand même une indication supplémentaire qui va nous permettre de comparer les deux séries et de comparer un peu la dispersion des données. Par exemple, ici, on a une étendue de 40, alors qu'ici, on a une étendue de 4. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans cette série-ci, les données sont beaucoup plus regroupées, elles sont beaucoup moins dispersées. Donc, ça, je vais le noter ici. Les données de cette série sont plus dispersées. Plus dispersées. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Là, la moyenne, c'est 10, mais la donnée la plus éloignée de 10, c'est 8 et 12. Ce sont ces deux données-là. Elles sont éloignées de 2 de la moyenne. Alors que dans le cas de cette série, ici, la moyenne, c'est 10 aussi. Et les données les plus éloignées, alors là, il y a ce moins 10 qui est donc éloigné de 20 de la moyenne. Et puis, il y a ce 30 qui est aussi éloigné de 20 de la moyenne. Donc, effectivement, cette mesure de l'étendue, elle donne déjà une indication sur cette dispersion des données qu'on peut voir ici. Bon, donc, l'étendue, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas toujours suffisant. Parce qu'en fait, il peut très bien y avoir des données, deux séries de données qui auront la même moyenne, la même étendue, et qui, malgré tout, seront très différentes à l'intérieur. Donc, les données seront réparties de manière très différente dans un intervalle de même amplitude. Alors, l'autre paramètre de dispersion dont tu vas le plus souvent entendre parler, c'est celui qu'on appelle la variance. Et en fait, dans cette vidéo, on va voir aussi ce qu'on appelle l'écart-type, qui est le paramètre encore plus souvent utilisé que la variance. Mais tu vas voir que ces deux paramètres-là sont vraiment très liés. Alors, celui-ci, la variance, on le note par la lettre grecque sigma au carré. Voilà. Et en fait, on va voir un peu plus tard que cette lettre grecque sigma, elle représente l'écart-type. Et donc, tu comprendras pourquoi on note la variance de cette manière-là. Alors, l'idée pour définir cette variance, c'est d'aller essayer de mesurer un petit peu l'écart des données par rapport à la moyenne. Alors, pour faire ça, on va prendre chaque donnée, on va essayer de mesurer sa distance par rapport à la moyenne. Et donc, pour avoir un nombre positif, on va élever tout ça au carré dans un premier temps. Bon, alors là, dit comme ça, ça peut paraître très compliqué, mais on va le faire. Tu vas voir que ce n'est pas si terrible que ça. Alors, je vais le faire dans le cas de cette première série. Alors, la première donnée, c'est moins 10. Donc, je vais faire moins 10 moins la moyenne. Ça, ça mesure l'écart par rapport à la moyenne. Et puis, je vais élever ça au carré. Ensuite, je vais additionner la même quantité, la même chose, mais avec la deuxième donnée. Donc, c'est 0 moins 10, c'est-à-dire l'écart de la deuxième donnée par rapport à la moyenne. J'élève au carré. Plus la troisième, je fais la même chose. Donc, plus 10 moins 10 au carré. Plus, je fais la même chose pour la quatrième. Plus 20 moins 10 au carré. Plus 30 moins 10 au carré. Voilà. Donc, là, dans cette somme, chaque terme, c'est l'écart par rapport à la moyenne élevé au carré. Donc, si je divise tout ça par le nombre de données, je vais obtenir, en quelque sorte, la moyenne des carrés des distances par rapport à la moyenne. Donc, je vais faire ça. Là, je vais diviser par le nombre de données. C'est-à-dire, il y a 5 données ici. Donc, je vais diviser par 5. Alors, maintenant, je vais calculer. Alors, moins 10 moins 10, ça fait moins 20. Moins 20 au carré, ça fait 20 au carré. Ça fait 400. Donc, j'ai ici 400. Plus 0 moins 10, ça fait moins 10. Moins 10 au carré, ça fait 10 au carré. Ça fait 100. Plus 10 moins 10, ça fait 0. Donc, 0 au carré, ça fait 0. Plus 20 moins 10, ça fait 10. 10 au carré, ça fait 100. Plus 30 moins 10, ça fait 20. 20 au carré, ça fait 400. Donc, plus 400. Et là, je divise tout ça par 5. Alors, bon, 400 plus 100, ça fait 500. Et là, j'ai encore 500. Donc, en tout, j'ai 1000 divisé par 5. 1000, c'est le numérateur. Et donc, finalement, je peux calculer la variance dans ce cas-là. Dans le cas de cette série, c'est 1000 divisé par 5, c'est-à-dire 200. Voilà. Ça, c'est la variance dans le cas de la première série. Je vais faire le calcul de cette variance pour la deuxième série. Donc, je vais calculer, comme tout à l'heure, les écarts par rapport à la moyenne élevée au carré. Donc, je vais faire ici, c'est la première donnée, c'est 8, moins la moyenne qui est 10. Donc, 8 moins 10, j'élève au carré. Plus la deuxième donnée, moins la moyenne élevée au carré. Plus 10 moins 10 élevée au carré. Plus, ensuite, j'ai 11 moins 10 élevée au carré. Et puis, enfin, la dernière donnée, c'est-à-dire 12 moins 10 élevée au carré. Et là, je vais, comme tout à l'heure, diviser par le nombre de données, qui est 5 aussi. Donc, diviser par 5. Alors, je vais faire les calculs ici. Je vais faire un trait pour que ce soit plus clair. Là, ça, c'est deux choses différentes. Alors, 8 moins 10, ça fait 2. Ça fait moins 2, pardon. Donc, moins 2 au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Là, j'ai 9 moins 10, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, 4 plus 1. 10 moins 10, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Et ensuite, j'ai 11 moins 10, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Et ensuite, plus 12 moins 10, qui fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Donc, je divise tout ça par 5. Et là, du coup, j'ai 4 plus 1, 5. Plus 1, 6. Plus 4, 10. Donc, j'ai 10 divisé par 5. Et là, je ne trouve pas du tout le même résultat que tout à l'heure. Je trouve une variance de 2. Donc, c'est 100 fois moins que la variance de l'autre série. Donc, tu vois, là, c'est intéressant parce qu'on a une moyenne qui est égale, une étendue qui est déjà très différente. Et puis, à l'intérieur, si on fait ce calcul-là de la variance, on trouve une variance 100 fois plus petite dans le cas de la deuxième série. Alors, je répète, tout ce que j'ai fait ici, c'est regarder les écarts par rapport à la moyenne. Là, ce 10, c'est la moyenne. Partout, ici, tout ce que je souligne en vert, c'est la moyenne. Dans la deuxième série, c'est pareil. J'ai calculé les écarts par rapport à la moyenne. J'ai les élevés au carré. Ensuite, j'ai fait la somme. Et puis, j'ai finalement divisé par 5 pour avoir une espèce de moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc là, effectivement, cette différence entre les variances nous confirme l'idée que la deuxième série, ici en rose, est beaucoup moins dispersée que la série en bleu. Voilà. Alors, le problème avec cette variance, c'est quand même qu'on a ici, en fait, pour fixer l'idée, on peut dire que c'est une série de distances qui est donnée là. Et puis ici aussi, ce sont deux séries de distances. Alors, quand on calcule la variance, on a une distance au carré plus une distance au carré plus une distance au carré. En fait, donc, si c'est des mètres, par exemple, en fait, la variance, ce sera des mètres carrés. Alors, effectivement, ce n'est pas une unité très pratique quand on veut. Enfin, ce n'est pas évident de la rapporter à nos données qui sont, elles, en mètres. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est prendre la racine carrée de cette variance. Et ça, ça va nous permettre d'avoir une mesure de dispersion qui sera exprimée dans la même unité que les données elles-mêmes. Alors ça, ça nous donne, en fait, la notion d'écart-type, qui est très importante, qu'on retrouvera, dont tu vas entendre parler très souvent, l'écart-type. Et l'écart-type, en fait, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. La racine carrée de la variance, donc, c'est la racine carrée de ce qu'on a noté par cette notation-là, sigma au carré. Donc, finalement, cet écart-type, on le note tout simplement avec la lettre grecque sigma. Alors, une fois qu'on a calculé la variance, et du coup, c'est très simple de calculer l'écart-type, on va le faire ici. Alors, dans le cas de la première série, l'écart-type, ça sera la racine de la variance. Ça, c'est par définition, donc, c'est racine de 200. Racine de 200, alors, 200, c'est 100 fois 2. Donc là, c'est racine de 100 fois 2, mais 100, c'est 10 au carré, donc, finalement, on a 10 racine de 2. Ça, c'est l'écart-type de notre première série. Alors, pour la deuxième, on peut le faire aussi. Donc, l'écart-type, pardon, de cette série-là, c'est la racine carrée de la variance, qui est ici 2. Donc, l'écart-type ici, c'est racine de 2, simplement. Voilà. Alors, là, on voit que l'écart-type de cette série en rose, il est 10 fois plus petit que l'écart-type de cette série bleue. Donc, ici, la relation entre les deux écarts-types de nos deux distributions, en fait, c'est cet écart-type-là, il est divisé par 10. Il est 10 fois plus petit. Alors, si tu te rappelles bien, si tu as bien compris comment on avait défini la variance, ça prend tout son sens. Parce que, je répète, la variance, c'est, en fait, on calcule l'écart de chaque donnée par rapport à la moyenne, on l'élève au carré, et on fait, et on calcule la moyenne de ces écarts au carré. Donc, en quelque sorte, on calcule la moyenne des carrés des distances par rapport à la moyenne. Et ensuite, pour que les unités correspondent, on prend la racine carrée. Donc, effectivement, là, ça veut dire que les données sont 10 fois plus resserrées autour de la moyenne dans le cas de cette série rose que dans le cas de cette série bleue. Alors, on va regarder nos séries. Effectivement, là, ici, si on regarde la première série, la moyenne, c'est 10, et la première donnée, elle vaut 0, donc elle est écartée de 10. Dans ce cas-ci, elle est écartée de 10 de la moyenne, alors que, dans ce cas-là, la première donnée, elle est à 1, à une distance de 1 de la moyenne, donc c'est 10 fois moins 1. Et puis, si on regarde la deuxième donnée, elle est écartée de... c'est moins 10, donc elle est écartée de 20 de la moyenne, alors qu'ici, c'est 8 qui est écartée de 2 de la moyenne. Donc là aussi, c'est 10 fois moins. Si je regarde de l'autre côté, maintenant, cette donnée-là, 20, elle est écartée de 10 de la moyenne, alors qu'ici, cette donnée juste après la moyenne, elle est écartée de 1. Donc aussi, là, elle est 10 fois moins loin de la moyenne que dans ce cas-là. Et dans le cas de cette dernière donnée, ici, 30, qui est écartée de 20 de la moyenne, alors que la dernière donnée, ici, c'est 12, elle est écartée de 2 de la moyenne. Donc là aussi, on a un écart qui est 10 fois plus petit que dans le cas de la série bleue. Voilà, en moyenne, on a un écart par rapport à la moyenne de la population, qui est 10 fois plus petit, pardon, dans le cas de cette série-là, que dans cette série-là. Donc, c'est vraiment l'écart type, c'est vraiment la variance, c'est vraiment des paramètres qui vont être très, très utiles pour comparer la dispersion des données autour de la valeur centrale, qui est la moyenne. Voilà, on va s'arrêter là, j'espère que ça aura été utile. Voilà, on va s'arrêter là.